... Benoît, 20 ans. Un beau bébé, au propre comme au figuré. Un adolescent immature et totalement ingérable. Mais la merde, dégâche ce que tu t'arrives là ! Dégâche chez moi ! Toi aussi, laisse-moi me poser ce que tu t'arrives à me bloquer là ! Placé en foyer à l'âge de 10 ans, le jeune homme traite aujourd'hui sa mère comme le dernier des souffres douleurs. Va faire un bouffé, j'ai faim là ! Accusant 120 kilos à la pesée, Benoît passe ses journées à se goinfrer. Dans ta gueule ! Et avec ses proches, c'est un peu comme avec la nourriture. Il ne s'encombre pas de délicatesse. Un, six, six ! J'en ai marre ! Sans emploi ni formation, Benoît n'a qu'une activité, ronger ses proies jusqu'à l'os. Allez Benoît ! Benoît ! Pour lui, ce n'est un jeu, rien d'autre. J'en ai marre ! J'en ai marre ! Pour créer un électrochoc chez l'adolescent, Pascal va le confronter à ses excès. Et là, 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 là. Je ne m'alais se passe pas. Je me casse. En immersion totale avec notre éducateur, Benoît va déguster, et goûter à l'enfer qu'il inflige au quotidien à ses proches. Ça te fait quoi de recevoir des objets ? Ça te fait quoi ? Ça fait chier. Eh ouais, ça fait chier. L'enjeu pour Pascal, comprendre l'origine de la boulimie de Benoît pour l'amener à s'en sortir. Pourquoi tu m'as mis en foyer alors ? Arrête un minute ! Mais coup de théâtre, en confrontant Marie-Thérèse au présumé père de Benoît, Pascal va mettre au jour des secrets de famille, jalousement gardés. Non, Marie-Thérèse, je vous arrête. Non, c'est pas pour ça. Non, je vous arrête, ça n'a rien à voir. On est en train de parler de l'aversion. De quoi vous parlez encore ? Il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Alors que Pascal tentera de recoller les morceaux de cette famille brisée, rien ne se déroulera comme prévu. Et si pour la première fois, notre éducateur échouait dans sa mission ? J'ai un peu peur, Pascal. Je ne casse pas les couilles aussi, l'autre. Valenciennes, il est 11 heures. Marie-Thérèse s'empresse déjà de préparer le déjeuner de son fils, Benoît. Un grand gaillard que la fin tiraille en permanence, prêt à tout casser lorsqu'il a l'estomac vide. Ta mère fait à bouffer. Il n'est pas l'heure pour manger, d'accord ? Regarde, je ne t'ai pas son nez. Tu vas te prendre de la farine dans ta gueule. N'essaye pas. Benoît ! Arrête ! Je vais acheter une fourchette, une cuillère. J'ai envie de chercher mon maman. Aussitôt, Benoît va multiplier les provocations et taper sur les nerfs de ses proches comme un sourd. Ce n'est pas moi. Oui, ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi. Pousse-toi. Allez, pousse-toi, Benoît. Il faut mettre du sel. Il faut mettre du sel. Moi, j'aime bien le sel. J'aime bien le sel. J'aime bien le sel. J'aime bien le sel. C'est M. Salé, là. Pour lui, c'est un jeu. Pour lui, ce n'est un jeu. Rien d'autre. Il aime bien faire ça. Marie-Thérèse, fatiguée d'être prise pour une domestique, tente malgré elle de se défendre. C'est bien. Tu fais bouffer. Il faut vraiment à la télé que tu fais ça bouffer. Ben, les folles. Ben, mais qu'est-ce que tu fais ? Benoît, arrête. C'est quoi ? Ben, vas-y, qu'est-ce que ça t'arrête ? Mais ta mère, dégage, je t'arrive, là. Dégage, chez moi. Toi aussi, laisse-moi pas dire que je t'arrive à me bloquer, là. T'as pas fondé, maman. Je dégage, ta mère, ta mère. T'as pas ta soeur, je t'arrête, toi. Mais je tape qui je veux, d'accord ? Ta gueule, je mets la musique, moi. Vas-y, maman. C'est moi, ben... T'es prête ? Là, regarde. Il me dégage, il me dégage, il sache et l'aide. Arrêtez, il sache et l'aide. D'accord ? Ben, pas du coup, il sache, je suis l'homme. Toi, tu restes là. C'est toujours lui qui commande. Quand ça ne va pas, ben, il tape ses soeurs. Ou alors, il les insulte de tous les noms. Jamais à court de provocation, Benoît va maintenant s'en prendre à sa grande soeur de la plus sadique des manières. Tout comme sa mère, Stéphanie ne fait pas le poids lorsqu'il s'agit de s'opposer à son encombrant cadet. Arrête ! Remonte. Non. Remonte le son. Non. Une fois. Non. Deux fois. Mais tu vas faire quoi ? Bon, coupe le son, maman, il ne veut pas que je le coupe. Appaisse ton son. Tu ne veux pas ? Non. Je vous l'ai débranché, il ne veut pas. Il va me frapper, il a dit, maman. J'en ai marre d'attendre la télé. J'en ai marre aussi que tu mets la chine fille à le gueuler. Arrête, Benoît. Va faire un bouffé, j'ai faim, là ! J'ai faim ? Ferme ta gueule, j'ai faim. Après, il faut que je dégage. Ah ouais, ça, tu dois encore t'en aller. Descends de la table et du fauteuil, Benoît. J'ai pris ma sacoche. Tu ne peux pas faire le tour comme tout le monde ? C'est trop loin. Quoi, c'est trop loin, Benoît ? Arrête ! Bon, je suis calme, je suis dans le fauteuil, alors ne me casse pas les c*****, c'est bon ? Maman, tu as demandé quelque chose, il me semble, Benoît. Non, maman, tu as dit te faire la table et toi, tu vas te faire à bouffer. Non, c'est à toi, j'ai demandé de mettre la table. C'est à toi. Tu vas faire quoi, hé ? Je suis sur la tête de merde. Rebranche la télé. Tu n'avais pas le courage de faire quoi. Je regarde la télé, c'est de pute, allongeant. Maintenant, je vais m'énerver. Qu'est-ce que tu as fait ? Il m'a jeté la tête, comment ? Dégage ta mère. Dégage. Dégage, dégage. Des fois, ça peut bien se passer, des fois, ça peut être la guerre, si il me casse les c*****, je casse les c*****. Déscolarisé et sans emploi, Benoît se comporte en odieux despote à la maison. Un roi maudit qui commande à des proches apeurés, du haut de son modeste trône. Elle est prête, la bouffe ? Oui, la bouffe est prête, comme tu dis, monsieur Benoît. C'est bien. Donne mon assiette. Non, tu te lèves ton c*****, tu t'assises ici pour manger. parce qu'il faut te donner à manger. Je parle à toi, je parle à ta mère. Parce que je dois te servir pour te donner à manger au fouteau, tu te fais de ma gueule. Tel un pacha, Benoît savoure son programme télé favori alors que sa mère et sa fille sont au four et au moulin. Mange, la grosse dade. Bon, tu viens manger ? Il n'est pas l'heure. Bon, laisse-toi, moi, il n'est pas à faire. Ça passera pas ? Elle est malade. Elle a la gastro-entérite. Non, elle a le goût sucré dans la bouche. Ça te va ? Ah, c'est ça, tu sais, j'ai des b*****. Elle m'a dit que tu as de maman ? Avec son rire narquois, Benoît se moque de sa mère. Malgré ses provocations, il décide tout de même de passer à table. Naïve et sans défense, Marie-Thérèse se laisse humilier par son propre fils. C'est dégueulasse, en fait. Ah, c'est dégueulasse, tu manges pas. La preuve, tu manges. Donc, c'est pas dégueulasse. Ah, t'as pas le choix. J'ai faim. C'est dégueulasse. Ben, va te faire f***. Ah, si c'est dégueulasse, Benoît. Toi, t'es... Pourquoi tu fais pas toi-même le manger si c'est dégueulasse quand tu dis c'est dégueulasse ? J'ai la flemme. J'ai la flemme. Benoît, alors, si t'as un fat, t'as qu'à le faire t'aimais ? Un radouf, ça. Non, c'est pas du radouf. C'est du coche, ça. Ah oui, c'est du porc, c'est vrai. C'est bien de faire joujou avec la nourriture, hein. Ha, 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 ha ! Il m'a dit quelque chose, non ? Arrête. Arrête. N'est-ce pas ? Benoît, attention à la table ! Allez, et la table. Et ça continue. Tu bois comme un porc, là. Tu vas nettoyer, hein. Benoît, arrête, ça, c'est... J'ai raffé. Ah non, tu viens de l'arroser. Ha, ha, dans ta gueule. Une fois encore, Marie-Thérèse rentre dans le jeu de son fils. Maman, doucement, t'en donnes pas non plus. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage. Vas-y, vas-y. Alors, toi, t'as le droit ! Mais toi, j'ai pas le droit ! J'en ai marre ! Aujourd'hui, je suis une maman à bout. Très à bout. À bout, faible. J'en peux plus. Ma vie, c'est de la merde. Aujourd'hui et maintenant, oui. Me redonner de l'obéissance à voir, peut-être que j'en serai pas là. Pascal a répondu à l'appel au secours de cette famille. Dès demain, il leur viendra en aide. Quelques heures plus tard, Benoît se rend au supermarché accompagné de sa mère et de sa sœur. Moi aussi, je prends un cadet. Une sortie que le jeune homme ne manquerait pour rien au monde. L'occasion pour lui de dévaliser les rayons du magasin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ? Benoît. Je prends des gâteaux, j'ai faim. C'est vraiment pour toi. C'est pas cher, je peux s'en faire. 1,36, normalement, il n'y a plus de benoît. Ben, vas-y. Tu prends sans regarder le prix. Vas-y, toi, tu payes. On va faire des gaufres. Encore des gaufres ? Ou des crêpes. Des gaufres, crêpes, j'ai donné gosse et crêpes avec toi. Sans emploi, Marie-Thérèse calcule son budget course au plus juste. Cette semaine, il est de 50 euros et pas un de plus, en théorie. Car en pratique, le respecter relève de la mission impossible. Et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi. Benoît, non, arrête ! Arrête, Benoît, d'accord ? Ça suffit. T'as vu tout ce qu'il met, maman ? Moi, je fais mes cours, ça, je dis pas, non ? Il y a des moments où j'achète un gros pour aller, 30 euros de bobo ou alors de gâteau. Mais il n'en garde pas si j'ai le budget derrière. Il s'en fout. Après avoir rempli le caddie de biscuits, Benoît va multiplier les âneries pour énerver sa mère. Tu me le prends ? C'est quoi ? Un s'épilé. Pour épiler le poil du cul. Combien ? Bah, c'est pour épilé tes poils du cul, ça sert à rien. Tu prends des glaces ? Ah, tout ce qui est bon pour toi. Des glaces. Tout ce qui est bon. Dis-nous. Tout, tout, tout. Dis-nous une bonne fois pour toute, maman. Genre, je mettais des trucs dans le caddie, elle me disait pas non. Je prenais un peu le gâteau, je mets dans le caddie, elle m'a pas dit non. Or, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle me dise non. Mais, par moi, je sais pas dire non. Je sais même pas s'il existe dans son cerveau, le nom. Non, Benoît ! Tu vas ton vache. Arrête ! Avant de passer à la caisse, Benoît compte bien traire la vache à lait jusqu'à la dernière goutte. Ce casque audio qui ne lui est d'aucune utilité est affiché au prix de 10 euros. 20% du budget course de la famille et pourtant. Non, il y a pas du... J'enlève ça, j'enlève ça. Va le remettre. Je prends le journal, c'est un euro. T'as que 50 euros. Tu pourras pas prendre ton casque, là, Benoît. Ça a rien. Regarde. C'est pas grave, il y a 50 euros, là. Benoît, qui s'est discrètement muni de ses économies, en profite pour narguer sa mère. 50 euros, 26. J'ai pas les 26 sorties. Benoît ? Une pomme ou ? Ben, enlever ça. L'adolescent ne gratifiera même pas sa mère des 26 centimes qui lui manquent. Elle qui n'a plus les moyens de faire face aux désirs grandissants de son fils. Tiens, maman. Au niveau de mon frère, je comprends pas comment il réagit au niveau de ma mère comme ça. Même envers moi, mon frère, il fait tout pour que je le déteste. Or que j'essaie de pas le détester. Benoît ? Benoît ? De retour à la maison, Benoît s'empresse de cacher les biscuits dans sa chambre, réserve personnelle pour tenir jusqu'au repas du soir. Tu peux me donner à la fin, Benoît, arranger les courses ? T'as raison. Demain, c'est Noël. À la maison, le climat est tendu. Cette famille a plus que jamais besoin d'aide. Pour comprendre pourquoi le comportement de Benoît a dérapé, il faut revenir sur son enfance. Il y a 20 ans, Marie-Thérèse, divorcée, et mère de Sabrina et Stéphanie, donne naissance à Benoît. Le petit dernier est le fruit d'une brève histoire d'amour, trois mois seulement. D'après Marie-Thérèse, le présumé père de Benoît n'aurait pas assumé sa paternité. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a dit qu'elle n'avait rien à foutre, que pour lui, c'était un bâtard, que ce n'était pas son fils. Élevé par sa mère et sa sœur, Benoît vit très mal l'absence d'un père à la maison. Sa détresse se mue peu à peu en violence. Et Benoît, en rapport à ça, il est devenu très méchant, très sévère avec moi. Contrainte de s'occuper de personnes âgées, Marie-Thérèse délaisse quelque peu son fils qui devient très vite ingérable. Elle décide alors de le placer en foyer. Le petit n'a que 10 ans. Je suis des conneries, je suis sorti par le soir, tout ça fait que l'eau, je perds sur le foyer. Benoît tente alors de combler le vide qui l'envahit par une surconsommation de nourriture. L'adolescent grignote à longueur de journée et grossit à vue d'œil. Genre, j'ai un problème, je me suis remis dans la nourriture. Je mange de tout, je ne sais pas. Genre, si j'ai faim avec un truc qui m'intéresse dans le frigo, je vais le chercher, je vais le manger. Je ne sais pas, je ne vais pas chercher midi et quatre heures d'heure. À l'âge de 18 ans, Benoît revient vivre chez sa mère, mais il est trop tard, le mal est déjà fait. Il y a deux ans, la mère de famille révèle à Benoît la véritable identité de son père, mais aucun des deux hommes ne souhaitent faire un pas l'un vers l'autre. Il n'y a aucune envie de demander des nouvelles. Ils s'en font pas mal. Aujourd'hui, Benoît est âgé de 20 ans et pèse 120 kilos pour 1,60 m. Boulimique, il ne peut s'empêcher de manger en excès. Une situation dangereuse à laquelle il est urgent de remédier. Le lendemain matin, 10 heures, Pascal est sur la route. D'ici peu, il arrivera à la rencontre de Marie-Thérèse. En attendant, c'est le statu quo à la maison. De bon matin, Benoît ne renonce devant rien pour obliger sa mère à lui préparer à manger. Je suis à l'ouest, je suis à l'ouest, je suis à l'ouest. Tu vas rester à caleçon ? Il va faire à manger, j'ai fait. Il y a 10 heures. Benoît, je vais m'énerver, je vais prendre ton portable. Alors là, elle est forte. Alors là, t'es forte, garçon. Mais là, t'es forte. Mais t'es forte. Mais là, je vois, elle est malade. Mais elle est malade. Ouvre cette porte ou je la défense. Elle est malade. Ouvre la porte. Benoît, dégage. Ouvre la porte. Mais t'es malade, tu veux prendre mon téléphone, t'es folle. Ouvre cette porte. Donne-moi ton téléphone. Non. Ben, ta mère, mais dégage. T'es malade ou quoi, mon... Donne-moi ton téléphone. Dégage. Tu me donnes ton téléphone. T'es folle claquer dans un mur et t'es malade ou quoi ? Alors, tu viens de par là. Ben, je vais là-bas, je vais prendre mon téléphone. Je viens dans ma chambre, je vais prendre mon téléphone. que t'es au téléphone, t'es au téléphone, t'es copa, d'accord ? il m'appelle. Dégage pas. C'est bon, j'y vais. J'arrive pas à le voir, mais je devrais ton téléphone. Ben, faudra aller chercher dans mes cou*****, garçon. Donne-moi ton téléphone. Mais dans mes cou*****. Tu me touches, je porte plate, touche-moi. Tu portes plate, touche-moi ? Tu sais, moi, j'ai ma main. Prête, le crie. Où est-ce que t'es au-delà ? Où est-ce que t'es au-delà ? Hop, 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 ma tchère, c'est bon. Donne-moi ton téléphone. Dégage, ben le molle. Donne-moi ton téléphone. Putain, c'est pas possible. Mais vas-y, bouge. Sincèrement, je n'ai aucune défense envers mon fils. Depuis l'âge de ses 10 ans, c'est lui qui commande à la maison, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Benoît a quitté l'école en classe de quatrième. Sans emploi ni formation, il ne cesse de réclamer de l'argent à sa mère et même des objets de luxe. Tel son dernier portable acheté pour la modique somme de 800 euros. Elle n'a plus de batterie. Et alors ? Ben t'as qu'à la chargée s'il n'y a plus de batterie. Je sais pas, t'as pas même que la recharger. Déjà, si j'ai pas mal, t'as eu le nouveau dernier téléphone... Ah, je sais pas. D'accord ? Tu vas te calmer, viens, tu peux ? Benoît, il est venu nous voir plusieurs fois en demandant à Stéphanie, allez, jette-moi le portable, je serai bien contente, je vais me calmer, je serai sage. Et on s'est trompés. On s'est trompés toute la ligne parce qu'il n'y a rien fait de tout ça. Donc là, il y a le téléphone, il m'insulte toujours et quand il n'est pas content, il peut être détruit, tout détruit comme ça. Benoît, s'il te plaît, tu passes te l'as. Je veux faire de toi, tu te plais, toi. Je veux du pain, tu as du pain. Tendant de se mettre les pieds sous la table, Benoît va faire main basse sur l'ultime bouteille de soda encore à disposition et tant pis pour sa mère ou sa soeur. Sors de ma chambre ! Donne-moi la bouteille ! Sors, sors, sors ! Donne la bouteille ! Putain, mais c'est pas possible, mais dégage ! D'où ça ? 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 Eh, t'es pas la même parce que son là, c'est bien ! D'où ça ? Donne la bouteille ! Mais dégage toi aussi, que j'ai fait dans ma chambre ! Donne la bouteille ! Donne la bouteille ! Non ! Je continue de la jeter là. Je la jeter là et t'as des problèmes à boire. Il a le pouvoir, il a le pouvoir de taper. Taper, crier ou leur gueuler. L'heure du déjeuner approche, le jeune dictateur impose donc à sa mère une nouvelle visite au supermarché. À l'arrivée au magasin, Benoît est saisi par une envie soudaine, manger des gaufres. Par peur de représailles, Marie-Thérèse se soumet sans maudire au désir de son fils. On part en course parce qu'il manquait du sucre, des ingrédients pour nos gaufres. Arrivé discrètement il y a quelques minutes, Pascal est retranché dans l'arrière-boutique et il ne perd pas une miette de ce triste spectacle. Prends des bonbons. Non, c'est pas bon les bonbons. Je dirais bien que je peux pas en manger. Demande à ta mère que tu veux voir si c'est bon. Non, t'en mangeras pas. Ah, pourquoi tu me suis ? Je sais pas ce qu'il faut d'autre du sucre, je sais pas ton sucre de bras. Il a le sucre. Donc lequel comprends ? Je sais pas, du sucre de nature. Bouge-toi ! Nous, je souhaite sortir de sucre de bras. Il y en a même pas ici. Ah, mais tu me suis, je sais même pas c'est où je cherche. T'es conne ou tu le fais spray ? Pourquoi tu prends pas du... Parce que, dégueulasse, il n'y a pas de sucre. Parce que là, il y a du sucre. Ouais, c'est bon, moi je finis en banquette. Mais avant que Benoît ne s'en aille, Pascal, pressé par le temps, décide d'aller à sa rencontre. Elle est partie où, la grosse ? Stéphanie, t'es où ? Elle est où, la grosse ? Je sais pas, c'est une bouteille, donc j'ai mis deux euros. T'es longue, hein ? Ouais, ouais. Ça va, hein ? Je suis toujours longue avec toi. Il faut quoi d'autre, maman ? C'est tout. Viens, on va voir la cuissière, la blonde. Ah, merde, elle est fermée. Oh, le journal. Allez, poste ton journal. Avec moi, on se revient. On va discuter, toi, moi, à l'extérieur, c'est mieux. Sinon, je t'affiche devant tout le monde. Non, 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 c'est bon. Réviens, suis-moi. Ça m'a choqué. Non, parce que je pense pas qu'elle est venu en plus de vie. J'étais contente de le voir parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de Pascal pour aider mon fils. Je me dis beaucoup de choses. et j'espère que Pascal va réussir avec maman et Benoît et qu'il va réussir avec moi et Benoît. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, j'ai le casque sur la tête, sur les oreilles. Je t'entends dire un petit gros mot, t'insultes ta mère. Alors, qu'est-ce qui se passe, dis-moi, qu'est-ce que je fais ici ? Ça va pas avec ma mère. Ah ouais. Tu fais quoi de ta vie, aujourd'hui ? Rien. Rien du tout ? Tu as quel âge ? 20 ans ? 20 ans. Et tu végètes chez toi. Tu végètes, tu manges, tu glandes, tu manges, tu manges, tu glandes. C'est ça, ta vie ? Non. T'as pensé à ta santé ? Non. Du tout, tu t'en fiches ? Vraiment. Ah bon ? Alors, tu fais quoi pour bouger ? Rien. Et voilà, il est là, ton problème. T'es dégoûté, non ? T'es déçu ? Ah ouais, je pensais pas que t'allais venir. Eh ouais. Pourquoi tu te révoles sur ta mère, aujourd'hui ? Parce que c'est à cause d'elle. Alors, dis-le lui. Je vais pas lui dire, elle comprend pas. Eh ben, mais bon, t'as pas non plus totalement raison dans ce que tu fais. Ok. Je pense que dire les choses, regarde, là, tu me parles convenablement pour l'instant. Tu me parles bien. Tu me parles bien, là, pour l'instant. Ah oui. Pourquoi tu parles pas comme ça à ta mère, de cette façon-là, aussi calme, plutôt que de faire ce que t'as fait tout à l'heure dans le magasin ? Parce que je te connais pas. Comment ? Je te connais pas, donc je vais rester poli. Ah bon ? Moi, ce que j'ai vu, en tout cas de ta part, ce que j'ai entendu, surtout, c'est des insultes, voilà, c'est des gros mots. Il est dit, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'elle veut être ? Toi, ferme ta gueule. Vas-y, bonniche, fais-moi ça, vas-y, sers-moi à bouffer. T'es un peu le pachot, t'es le roi, toi. Arrête. Va faire à bouffer, j'ai faim, là ! Mais enfin ? Ferme ta gueule. J'ai faim, après, il faut que je dégage. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tous les deux, Marie-Thérèse, ça va aller ? Bon, écoutez, moi, je suis là, je suis arrivé, donc tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Face à la détresse de Marie-Thérèse, notre éducateur prend immédiatement les choses en main. Benoît, Marie-Thérèse, vous allez monter avec moi dans la voiture, on s'en va maintenant. Mère et fils l'ignorent, mais Stéphanie viendra les rejoindre dans un second temps. Mais en chemin, Benoît ne semble pas prendre la mesure de ce qu'il attend. On va où, là ? Pourquoi t'as besoin de savoir où on va ? Ah ouais ? Alors, sur les questions comme ça, je vais te répondre, mais je te ferai tout le temps la même réponse. Tu verras. Qu'est-ce que j'attends de Pascal ? Je voudrais que Pascal puisse m'aider et le remettre à sa place, Benoît, et que je puisse le remettre en tant que maman. Moi, je ne vais pas être quelqu'un, à me laisser marquer dessus, on va dire. Je peux partir aussi au quart de tour. Surtout que j'aimerais pas recevoir des ordres qu'on lui donne. Dans l'émission, je n'aime pas trop recevoir des ordres. Mais avant de se rendre au bout de camp, Pascal leur propose une première étape. Direction un restaurant pour satisfaire l'insatiable appétit de Benoît. à première vue, Benoît semble serein. Mais le jeune homme ignore que Pascal lui a préparé une surprise et non des moindres. Aussitôt arrivé, Benoît se montre sous son meilleur jour, jouant à merveille le rôle du parfait adolescent. Qu'est-ce que ça venait à moi ? Tu peux ? C'est mieux parce que je vois les têtes de tes mains. Est-ce qu'il est aussi sage d'habitude ? Non. Encore une telle heure, il m'a fait un loi d'honneur quand vous étiez partie. Ah d'accord. Il m'a dit de ne pas vous le dire. Ok. Mais vous avez vraiment de me le dire ? Est-ce que je vais pouvoir... Il va voir qu'il est tout seul maintenant. Que ces menaces, ça ne sert plus à rien. Mais il faut me le dire, dès qu'il vous menace, il faut me le dire. Bon, les mains, c'est propre. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé sur le parking derrière mon dos ? Deux. Sur le parking, il y a ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure sur le parking derrière mon dos ? Qu'est-ce que t'as fait à ta mère ? Il est fait. Pourquoi ? Comme ça. T'as l'air, tu lui fais un doigt. A ta mère. Et en plus, tu oses de lui dire ne pas me le répéter. C'est con, hein ? Parce que je suis très bien qu'à l'aide de lui dire. Bien sûr. Mais t'as fait exprès. Ah ouais. T'as fait exprès de lui faire un doigt. Faut qu'elle le répète. C'est ça ton jeu ? Déjà, tu me fais des trucs à l'envers. On vient à peine de se rencontrer, là. Tu commences déjà à me la faire à l'envers. Je pense qu'on va commander le repas comme ça on va pouvoir partir parce que ça va vite me gâler, je crois. Franchement, je supporte pas. Pour moi, parce qu'il était... Il était droit de monter en pression. C'est ce qu'il a dit, après, je pense que c'était vrai. À la maison, sa boulimie est la source de bien des mots. Notre éducateur a donc prévu de le confronter dès à présent et de manière frontale à ce problème. Ah, bah voilà. Ah, mais tu manges pas ça. Ah, bah écoute, il n'y a que ça de façon. Ah, bah, tu vas prendre ton assiette et viens, là, le pauvre. Bah, laisse-lui, c'est pas grave. Laisse-lui, c'est pas grave. Donc, tu le manges pas, écoute. Bah, tu manges pas, tu mangeras pas. C'est ton repas de ce soir. Donc, si tu manges pas, c'est pas en plus. Ça peut être platé. Bah, tu manges ce que tu veux. Vas-y, moi, je me casse. C'est de là que ça m'a... J'ai mon temps très sûr que je n'ai pas mangé. Après, je me suis énervé et puis je suis parti de la salle. M'a tapé la honte. Je me sentais gênée. Rien qu'avoir l'assiette de pâtes, donc j'étais gênée et pour moi, j'étais honteuse, quoi. Honteuse pour lui. Parce que ça fait quand même peur de voir une grosse assiette comme ça, quoi. Ça y est, tu montres ton vrai visage, enfin. Tu te comportes comme un enfant de 5 ans qui se barre parce qu'il a honte. Mais pourquoi t'es comme ça, dis-moi. Tu rigoles ou quoi ? T'insultes ta mère derrière mon dos ? Tu lui fais des doigts ? Tu lui fais des gestes optionnels ? Et après, tu t'étonnes ? Donc, qu'est-ce que t'as gênée dans ce que j'ai fait, là ? Le fait que t'aies des pattes ? Parce que je t'ai mis la ronde devant tout le monde ? Oui. Ah, voilà. Comment ? Pour une fois, t'as compris. Pour une fois, je n'ai pas fou ? Pour une fois, t'as compris. Ah, j'ai compris. Eh bien, oui. Il faut bien que je sache comment tu es, qui tu es. Il faut bien que je te provoque. Donc, en fait, ce qui t'a gênée, c'est que je t'amène un gros plat de pâtes. Même qu'une pâte. Genre ? Ah, voilà. Regarde-moi. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas là pour te mettre la honte. Pourquoi ? Non, non, la pause. Ecoute-moi, je suis en train de te parler. Je n'ai pas fait ça pour te foutre la honte. Toi, tu as eu la honte. Je voulais simplement que tu aies conscience que ta façon de te nourrir te met en danger. C'est un bien pour Benoît de lui avoir fait comprendre la grosse assiette de pâtes. Je crois que Benoît y a compris qu'il ne fallait pas s'empiffrer comme ça. Benoît pèse 120 kilos pour 1,60 m. Un poids alarmant pour un jeune homme de 20 ans. Pascal a donc tenu à le faire réagir dès à présent. Oui, je voulais partir. Je me suis dit après, il est là pour toi, pour t'aider. Il me reste. Pascal conduit maintenant Marie-Thérèse et Benoît à quelques mètres du restaurant dans une cabane en bois où ils séjourneront durant l'aventure. Reposez-vous. Si vous ne voulez pas vous parler comme d'habitude, ne changez rien, c'est pas grave, on se parle demain. Je vous dis à demain, bonne nuit ? Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Au bout de camp, l'ambiance est lourde. Mère et fils peinent à s'échanger quelques mots. Qu'est-ce que t'as passé de Pascal ? Rien. Rien. T'es sûr ? Ah oui, je veux dire ce qu'on va. Est-ce que tu crois que ça te fait un bien pour toi ou pas ? On va bien. Mais on en a besoin. On en a besoin, comment ? Toi aussi, t'en as besoin. Non. Si ? Non. Chacun se renferme ensuite sur lui-même en attendant que l'orage passe. Mère et fils ignorent ce que Pascal leur réserve. Mais demain, une journée bouleversante les attend. Une journée qui changera à jamais le cours de leur vie. Arrête un minute. Non, Marie-Thérèse, je vous arrête. Donc, ils vont. Oui. Faut pas me prendre pour un imbécile. Je casse pas les c***** aussi. Le lendemain, 7h, Pascal est déjà d'attaque et ce matin, notre éducateur compte bien s'occuper de Benoît car il sait que l'adolescent cache de douloureux secrets. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Il y a longtemps, je suis levé. Bon. Tu es déjà réveillé ? Oui. Je crois que tu te levais à midi d'habitude. Non, mais pas là. Pourquoi ? Parce que je suis pas chez moi. Ah, parce que t'es pas chez toi, t'arrives pas à dormir ? T'arrives pas à dormir ? Oui. Bon, comment ça s'est passé cette nuit ? Dites-moi tout, là. Ça a été. Il n'y a pas eu de gestes obscènes ? Non, rien. Rien. C'est arrivé. Ça y est, t'as changé ? Oui. Benoît a l'habitude de manipuler sa mère et compte sans doute faire de même avec Pascal. Mais ses chances d'y parvenir sont minces. D'autant que notre éducateur lui a réservé un traitement de choc. Benoît n'a d'autre choix que de suivre Pascal. Notre éducateur lui a concocté un exercice pour l'aider à se dévoiler. Et surprise, c'est sur un terrain de squash que tout va se jouer. T'es chez toi, t'es avec ta soeur, t'es avec ta mère. Et imagine ce qui se passe chaque jour depuis trois ans. Ça fait trois ans que t'es sorti du foyer et depuis trois ans tu mets la misère à tout le monde. Le but, c'est que tu comprennes que ce que tu fais subir aux autres, c'est plus possible. Habitué à s'en prendre à plus faible que lui, Benoît va pour la première fois être confronté à un adversaire déterminé à lui rendre coup pour coup. Pascal espère ainsi faire prendre conscience à l'adolescent du calvaire qu'il inflige à sa famille. Qu'est-ce que tu as déjà jeté sur ta famille ? Des télécommandes, des cuillères, des fous-faites. Qu'est-ce que tu reproches à ta famille ? De m'avoir mis en foyer. Ok, quoi d'autre ? De être toujours sur moi. Quoi d'autre ? Ah ouais, vas-y, ouais. Ouais, ouais, c'est un petit peu plus fort. D'accord. Ouais, je t'es fou, quoi. Moi, ça me fait pas rien. Tu vois ? Tu vois, même ça, ça te fatigue. Non, ça me saoule. Ah, ça te saoule ? Très bien. Là, tu vois, ça saoule de ta sœur aussi. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens, là ? Tu es décédé de tout ? Et tu es décédé par la violence ? Non. Ah bon ? Par la violence. Ça, c'est un objet. Quand tu fais ça, à quelqu'un, c'est pas de la violence, ça ? Maintenant, je vais m'énerver. Tu vois, ta sœur, tu lui fais ça. C'est pas de la violence, ça ? Merci. Comment je vis à côté ? Ça te fait quoi, de recevoir des objets ? Ça te fait quoi ? Ça fait chier. Eh ouais, ça fait chier. Ça te fait rire ? Face à l'insolence de Benoît, Pascal va passer à la vitesse supérieure et lui proposer un combat de boxe à la loyale. L'occasion de défier l'adolescent tout en l'aidant à expulser la colère qu'il porte en lui. Mais rien ne va se passer comme prévu. Je me casse. Comment ? Je me casse, c'est bon. Non, 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 tu veux te casser ? Tu veux te casser, tu vois ? Regarde, la porte est là. Moi, je suis devant la porte. Tu veux te casser ? Bouge-moi, alors. Bah, c'est bon. Bouge-moi. Bah, d'accord. Allez. Vas-y. Allez, tu veux te casser ? Tu veux te casser avec moi ? Ah oui, je veux te casser. Vas-y, vas-y. Non, tu veux rien. Tu vas faire quoi ? Ah ouais, tu vois ? Arrête. Alors, tu veux mettre les gants ? Tu veux mettre les gants ? Tu veux frapper dans les trucs ? Ça va te faire du bien ? Tu veux qu'on reparle du foyer ? Tu veux qu'on reparle des gens qui t'ont maltraité ? C'est ça que tu veux ? Pas de souci, regarde, tiens. Je ne vais pas t'épuiser. Je ne vais pas t'épuiser, tiens. Contre-moi que tu es un bonhomme. Tu vois que ce n'est pas trop petit. Tu es au fond. Alors, je te reparle de quoi ? De foyer. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas ? Rien. Ok. Qu'est-ce que tu as détesté ? Tout. Avec qui ? Les éducateurs. Les jeunes. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Les violences. Ben oui. Les astuces. Quoi d'autre ? Alors, comment ça se passait, tes journées ? On se levait le matin, on disait « Alors, ça va ? Ça va, gros ? » Ouais. Tu disais quoi, ces gens-là ? Je les laissais parler. Ça te faisait du mal ou pas ? Ouais. Exprime-toi là-dedans. Paralège. C'est dur, hein ? Tu sais, il faut que tu saches que... Tu veux qu'on enlève tout ça ? Ça te fait mal, hein ? Ce qu'il faut que tu saches, Benoît. Imagine, là, ils seraient là, tous là-dedans, derrière la vitre. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces mecs-là ? Pour tous les gens qui t'ont enfoncé ? Pas que je les emmerde. C'est tout. Aujourd'hui, je vais sortir plus grand. Ne laisse plus personne te rabaisser. Ok. Donc, tout ce que les mecs t'ont dit avant, tout ce que les mecs t'ont fait, il faut que ça te rende plus fort et pas plus faible. Aujourd'hui, ça t'a rendu faible. Maintenant, c'est terminé, ça. Tu vas te réveiller. Et maintenant, on va avancer. Ça te va ? Ouais. Sûr ? Ouais. Ok, allez, bien, dis-moi. Ça m'a fait que je veux bien. Je peux parler. Ça m'a soulagé. J'ai pu... Enfin, j'ai pu me dévoiler. C'est là que je me suis rendu compte. Que je pouvais faire mal aujourd'hui. Benoît a pris sur lui et s'est livré à notre éducateur. En exorcisant son passé, il a apaisé la douleur causée par ses années en foyer. Maintenant que Pascal a mis le doigt sur l'origine de la souffrance du jeune homme, Benoît parviendra-t-il à la verbaliser face à sa mère pour obtenir enfin de sa part des explications ? Pascal a fait ériger sur ce terrain neutre un mot emblématique de leur relation actuelle. Pour notre éducateur, il est temps de faire voler en éclats leur adversité. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre en face des peaux. Je vais vous donner de quoi vous équiper et vous allez vous dire les choses une bonne fois pour toutes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre. Entendre ta souffrance, ce que tu reproches à ta mère et ce que vous vous reprochez à votre fils. Pascal souhaite que mère et fils brisent ses peaux en terre. Un effort indispensable, de quoi les aider à livrer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Arrête d'être toujours sur moi. Arrête de prendre ma défense. Je suis assez grand. J'ai 20 ans. Arrête. Arrête cinq minutes. Je ne le crois pas. Fais-moi confiance. Ça, t'arrives pas à me la donner. Oui, je t'ai privé de mon amour. Et je crête. Pourquoi tu m'as mis au foyer alors ? Il n'y a pas moi qui t'as mis au foyer. T'étais aussi la copte. T'es la seule responsable. Non, toi aussi. Tu m'aurais donné de l'oubli sans sa manessance, peut-être que je n'aurais pas été au foyer. Tu traînais bien dehors avec les hommes. Alors, tu me dirais, Benoît, tu m'aurais mis des règles dès le début. Peut-être que je ne serais pas sorti. Combien de fois que je te l'ai tenté de rentrer ? Combien de fois ? Des règles, des règles, des règles. Tu sais quoi, des règles ? Je ne sais pas donner les règles. Oui. Du à mes parents, je ne sais pas. Je vais mettre des règles aussi avec tes filles. On parle de Stéphanie. Tu lui fais quoi ? Rien du tout. Et après, tu parles de moi ? Allez, comme moi, tu lui fais rien. Peut-être moins violent. Mais moi, la violence, je lui gratte au foyer. D'accord ? Avec la violence, j'ai grandit. Tu ne sais pas tout ce que j'ai vécu au foyer. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as rien à comprendre. Tu ne sais pas ce que c'est d'être un foyer. Non, je ne savais pas qu'est-ce que j'ai fait. Alors, voilà. Alors, n'essaie pas de rentrer dans mes problèmes. Je vais assumer. Je vais reprendre le rôle d'une mère. Il y a un peu tard pour le reprendre. Qu'est-ce que je dois te prouver ? Juste une mère me suffirait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça change ? Est-ce que vous, vous avez envie de reprendre votre rôle de maman ? Mais lui, aujourd'hui, il a 20 ans, donc vous ne pouvez plus lui parler comme un gamin. Maintenant, c'est un homme. Alors, grandis un peu. Oui, j'ai compris. Et je sais que je t'ai fait souffrir. Et je le gratte. Et tu continueras ? Non, je ne continuerai pas. Parce que je n'en peux plus du duel. Et moi, je veux faire partie de ta vie, si tu es d'accord. Tu as déjà entendu ce genre de choses de la parole de ta mère ? Non. Tu te fais quoi d'entendre ça ? Je n'ai jamais entendu dire ça. Tu vois, comme quoi, les gens peuvent changer. Je crois en toi, Benoît. N'oublie pas une chose, que tu as été les 15 ans que j'ai eu. Et tu m'as pourri gâté. Oui, et je regrette. D'où mon caractère de maintenant. D'où le foyer. Tous les deux, vous souffrez. Sauf que vous souffrez séparément. Au lieu de vous soutenir, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous détruisez. C'est comme tout ce chantier-là. Ça, ça vous ressemble. Au quotidien, vous vous détruisez tout le temps en permanence. Ce qui serait bien, c'est pour une fois, se soutenir, être main dans la main, ça serait pas mal. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Je ne sais plus rien à trop, nous, on était des adversaires. C'est vrai qu'on était des adversaires. On n'était pas comme maman et fils. On était vraiment des adversaires. Et contre toute attente, mère et fils décident de faire un pas l'un envers l'autre. Non. Le pardon, la clé de la réconciliation. Votre fils, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Je sais. Votre fils est quelqu'un de bien, ça se voit. Quelqu'un qui est bien et quelqu'un qui a un grand cœur. Et ça, je n'ai pas vu. Sauf que ce gamin-là, tout ce qu'il demande, c'est à ce qu'on l'aide, c'est à ce qu'on le pousse un petit peu. Je dirais, mec, tu vas réussir, tu peux y arriver. Sauf qu'il n'y a personne qui a entrepris ce genre de choses avec lui, personne. Et ça, ce n'est pas normal. Et sa façon de se révolter contre tout ça, c'est de vous insulter. C'est sa façon de se dire, au secours, aide-moi, j'en peux plus. Sauf que ce au secours-là, vous ne l'avez pas entendu. Eh bien, on y va, c'est bien. Grâce à Pascal, mère et fils ont pu briser des années de non-dit. Notre éducateur espère que tous deux sauront tirer les leçons de cette expérience. Enfin, cet exercice, je me sens soulagé aussi. Ça m'a soulagé énormément. Maintenant, je veux que mon fils puisse grandir énormément et qu'il soit un homme. Pascal souhaite maintenant aider Marie-Thérèse à mieux gérer sa relation avec son fils. Pour cela, il lui a prévu un entretien avec Caroline Bonhomme, psychologue. Bonjour, Caroline. Bonjour, Pascal. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Caroline, je vous présente Marie-Thérèse. Marie-Thérèse Caroline, qui est psychologue de l'émission. Donc, qui va vous aider justement sur les petites problématiques que vous avez pu évoquer avec moi. Je vous laisse avec elle. D'accord. Je vais me récupérer plus tard. Bon courage. Installez-vous, je vous en prie. Et sans tarder, Caroline va lui montrer des images tournées dans son quotidien, quelques jours avant l'arrivée de notre éducateur. Vous allez regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord. Donne ton téléphone ! Mais pas de claquer dans un mur, tu es malade ou quoi ? Alors tu viens vers là. Je fais la main, je vais prendre mon téléphone. Je viens dans ma chambre, je vais prendre mon téléphone. Je n'ai pas que tu es au téléphone avec tes copains. Donne la bouteille. Non, dégage. Vas-y, tape. Vas-y. Dégage ! Mais tu es malade ou quoi ? Dégage, dégage. Mais si tu veux. J'en ai marre. C'est très dur. C'est dur. Dans votre comportement, qu'est-ce que vous en avez observé ? J'ai toujours été derrière lui, malgré que je ne lui ai pas donné l'amour qu'il voulait. Parce que moi, l'amour d'une mère, je n'ai pas connu. Alors là, je vais vous faire un petit croquis par rapport à l'affirmation de soi. Pour aider Marie-Thérèse à réinvestir son rôle de mère, Caroline va lui faire prendre conscience à travers un schéma qu'elle doit apprendre à s'affirmer. Il va y avoir d'un côté le comportement passif. De l'autre côté, il y a le comportement agressif. À votre avis, quand on s'affirme, où est-ce qu'on est ? On est ici ? On est ici ? Ou on est ici ? Non, on est au bout. On est là ? Ici, on est au bout. Et non, c'est là votre erreur. C'est-à-dire que vous, vous pensez que vous vous affirmez quand vous acceptez tout. Mais non. Quand on s'affirme, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on n'est ni passif, on n'accepte pas toutes les méchancetés, tous les ordres, toutes les insultes, on ne les accepte pas. Et en même temps, on n'est pas agressif. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans l'espace vital de l'autre. Donc s'affirmer, c'est le juste milieu. D'accord. D'accord ? Et maintenant, Caroline souhaite mettre la mère de famille face à ses responsabilités. Où est-ce que vous êtes ? Vous êtes là ? Là ? Où là ? Dans votre personnalité ? Elle est prête, la bulle ! Oui, la bouffe est prête, comme tu dis, monsieur Benoît ! C'est bien. Je serai là. Vous êtes là. Vous vous laissez un petit peu marcher sur les pieds quand même. Moi, je vous situerai même ici. D'accord ? Et Benoît ? Il se trouve où, Benoît ? Va faire un bouffé, j'ai faim, alors ! J'ai faim ? J'ai faim, après il faut que je dégage. Ah ouais, ça, tu dois porter un aller. Il est plutôt là. D'accord ? Il est ici. Finalement, vous pouvez changer les choses. C'est-à-dire que plus vous allez oser aller à l'affirmation de soi, c'est-à-dire au juste milieu, et plus Benoît, il ira naturellement au juste milieu aussi. D'accord ? D'accord ? Et c'est là où, justement, il essaie de vous expliquer, j'ai besoin de règles. Et vous verrez que, justement, vous trouverez un terrain d'entente ici, ce qui s'appelle une relation saine. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dans l'espace vital de l'autre. Pour assumer à nouveau son rôle de mère, il est indispensable que Marie-Thérèse reprenne confiance en elle. C'est l'une des clés d'un retour durable à la paix dans son foyer. Et moi, je vous fais tout à fait confiance. Et vous allez y arriver. Caroline sait qu'elle m'a ouvert mon cœur, que mon cœur était fermé. Et je la remercie énormément pour tout le bien qu'elle m'a fait. Marie-Thérèse semble avoir beaucoup appris au contact de Caroline. Notre psychologue espère qu'elle saura mettre dès à présent ses conseils en application. Au même moment, de l'autre côté du bootcamp, Pascal a décidé de convoquer un troisième membre de la famille. Souvenez-vous, entre Benoît et Stéphanie, sa grande sœur, les relations étaient explosives. Benoît, s'il te plaît, tu restes là. Mais ferme-toi, d'où tu me dis, je te plaît, toi. Tu veux quoi, t'as dû pas me regarder. Loin du tumulte de leur maison, en pleine nature, Pascal va leur offrir l'opportunité unique de se parler. Alors, ta sœur a des choses à te dire. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est juste d'écouter. Et après, si t'as envie de réagir, tu réagis. Et réagis comment ? Avec la parole ? Moi, je serai là, oui. Pourquoi tu veux réagir comme moi avec la geste ? Ah ouais, avec ça ? Moi aussi, je veux m'amuser. Ah, ben, tu sais quoi, on va faire l'inverse. Pour une fois, c'est elle qui va s'amuser. Pour que cette confrontation les marque à jamais, Pascal a équipé Stéphanie et Benoît de combinaisons de protection. Munie de pinceaux, la jeune femme aura l'occasion de se venger des maltraitances infligées par son frère, en lui jetant de la peinture. En tout cas, ta sœur a plein de choses à te dire. Ce qu'elle va te dire, tu vas aussi le subir. Tu peux mettre des mots, tu fais ce que tu veux, tu prends les couleurs que tu veux. Allez, vas-y, c'est parti. Moi, j'en ai marre que tu me frappes, Benoît. J'en ai marre que tu demandes de l'argent à moi et à maman. J'en ai marre de tes insultes. Je t'arrête de me frapper avec la télécommande. Moi, je trouve que t'es un peu trop gentil avec lui. Moi, j'ai un peu peur, Pascal. Je suis là. Tu ne toucheras pas, ne t'inquiète pas. Je te le dis, moi. S'il faut que je le plaque au sol, je vais le plaquer au sol, ton frère. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si tu te souviens dans la semaine, qu'est-ce que tu m'as dit ? Rien. Tu m'as dit, va t'en tes formations débiles. Mais au moins, moi, je suis en formation, je me débrouille. Et je veux que tu sois plus gentil avec moi, parce que t'as tout ce que tu veux, Benoît. Qu'est-ce qui paye le téléphone aujourd'hui ? Le forfait, c'est moi qui le paye. Donc lui, il ne fait rien ? Non. Il y a un téléphone dernier cri ? Oui. Alors qu'il t'insulte ? Je n'ai pas le choix, sinon il va continuer à me frapper et tout ça. Est-ce que tu veux que je te donne l'occasion de te venger encore plus ? Oui. OK. Pascal s'est emparé du téléphone de Benoît et le confie maintenant à sa sœur. Tu reconnais ça ? Oui. Tu le reconnais ou pas ? Ah oui. OK. T'as envie de te venger ? T'as envie de te faire plaisir ? Oui. Vraiment ? Oui, oui. Fais-toi plaisir. Elle ne le fera pas. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu as peur ? De mon frère. Je suis là. Vas-y, pas de truc manuel depuis le soir. Tu vois, regarde, regarde comment il te parle. Tu sais comment il te parle ? Tu veux lui faire plaisir encore une fois ? Il ne me parle pas de la merde. Ben voilà. Il parle comme de la merde. Tiens, vas-y, venge-toi. Je te donne l'autorisation. Vas-y, venge-toi. J'ai eu peur de sa réaction. Pour une fois, à ta vie, prends la bonne décision. Par rapport à ce que tu subis. N'oublie pas les insultes. Tu as peur des moments ? Je dégage, Tamir. Tamir. Je vais faire de toi, s'il te plaît, toi. Les télécommandes que tu reçois à travers le visage. Maintenant, je vais m'énerver. Si tu ne casses pas tout ça, là, si tu es d'accord avec ce qu'il dit, dans ce cas, il ne faut pas te plaindre. Et on n'a rien à faire ici. Et contre toute attente, Stéphanie parvient pour la première fois à dompter sa peur et à reprendre le dessus sur son frère. Même si je n'arrive pas à le casser, Benoît. Ben, je vais vérifier. Non, on va laisser agir. Après, tu iras à le récupérer. Va là-bas, je te dis. Je m'en fous, je te suis. Non, mais c'est bon, ça agit, là. Non, mais filme pas, casse-toi, c'est bon, casse-pas les... Si. Là, il est content, il y a une caméra, il filme. Ouais, je casse-pas les... Tout aussi, là. C'est mal énervé, ouais. Il a pas de la pâture, je t'ai dans la gueule. J'ai pas compris ce gars-là, au coup, ça truc de malade. Mais Benoît, hors de lui, décide soudainement de mettre un terme à l'exercice. Benoît, si t'arrives, t'as un téléphone dernier cri, même moi, je sais pas ça. Et toi, t'as un nouveau téléphone et tu te permets de l'insulter. Bah, tu vois ce qu'elle a fait, c'est vengé. Voilà. Que tu sois déçu, c'est tout à fait normal. Mais ça, c'est encore une leçon. Je veux que tu comprennes qu'il faut que t'arrêtes d'insulter les gens, de les rabaisser parce qu'ils sont faibles. Non, on m'a rabaissé de ma vie pour qu'on a rabaissé. Oui, mais regarde, d'accord, mais qui t'a rabaissé ? C'est ta soeur qui t'a rabaissé ? Sois honnête avec moi. Non. Jamais. Jamais elle t'a rabaissée, t'es d'accord ? Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'écrases. Le résultat aujourd'hui, regarde où vous en êtes. Votre famille, elle est détruite. Si on est là, c'est pas pour rien. C'est à cause de qui, à ton avis ? De moi. Voilà. Je le sais. Il faut que t'assumes. J'assume. J'ai pas l'impression, que ça fait plus chier qu'autre chose, quoi. Tu mets la misère aux autres et quand on te met la misère, t'es pas content. Réfléchir à ce qui vient de se passer. Moi, je retourne voir ta soeur pour discuter avec elle. Si tu veux nous rejoindre, tant mieux. Si tu veux pas nous rejoindre, je te laisse là. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, je sais pas s'il a bien compris tout ce que je lui ai dit. Donc, je sais pas. 20 minutes plus tard, Benoît revient finalement sur ses pas afin de récupérer son téléphone. Tu vérifies ? Viens. Voilà, tu le sens. Ah, ça y est, tu l'as trouvé. OK. J'étais sérieux. Que Benoît se rassure, il s'agissait d'une réplique de son téléphone et non du vrai. Le but pour Pascal, faire ressentir à l'adolescent le mal qu'il inflige à ses proches pour l'inciter à changer. Rassuré ? Oui. Là, j'ai voulu te donner une petite leçon. Qu'est-ce que t'es prêt, toi, à faire avec ta soeur aujourd'hui ? Est-ce que t'as envie de lui faire des excuses ? Est-ce que t'as envie de recommencer ? Dis-lui les choses. Je m'excuse. Tu regardes ton gant et tu lui dis que tu t'excuses. Tu te fiches de moi, quoi. Moi, si je fais des excuses à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux. Si je dois m'excuser, ouais. Ouais, tu sais quoi ? Désolé pour ton portable. Enfin, surtout pour ta pochette. Toi, moi, je te regarde. Moi, je t'affronte. Ça m'inquiète, quand même, cette histoire. Je pense réellement à Benoît qu'il n'y a rien qui va s'arranger, en fait. Oui. C'est dommage. Je m'excuse, Stéphanie. Tu penses qu'il est sincère ? J'ai envie d'y croire. OK. Eh bien, on va rester là-dessus. OK ? Merci d'être venu. Allez, viens, viens avec moi. Benoît, on y va. T'as une tête dure, toi. Par force à souffler un petit peu, quand même. Ça m'a aidé. Beaucoup aidé. J'ai tout vidé qu'est-ce que j'avais à lui dire. Donc, pour moi, ça m'a fait du bien. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais faire mal aujourd'hui. Je vais faire des efforts avec ma soeur. Non loin de là, Pascal emmène Marie-Thérèse dans un lieu inattendu, un aquarium. Aller, venez vous mettre ici. Immergée au cœur du monde du silence, la mère de famille n'aura d'autre choix que d'affronter la réalité dans cette nouvelle épreuve. Si je vais vous en amener ici, c'est pas pour rien. Je vais vous faire rencontrer quelqu'un. Oui. Quelqu'un que vous connaissez. Non. D'accord ? Et avec cette personne, on va faire une petite discussion. Quand je vois arriver le père de mon fils, j'ai de la haine à prendre. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Merci d'être venu. Vous allez bien ? Très bien. Vous pouvez me dire qui est ce monsieur ? C'est le père de mon fils. Bon, bon. Donc, Jean-Claude. Aujourd'hui, je serai le père. Après ce que j'ai entendu tout au début, tu m'as dit que tu voulais... Je n'étais pas son père. Tu n'as pas voulu faire de test de paternité. Donc, pour moi, ce n'était pas mon fils. Parce que toi, tu me disais qu'il est un chauffeur de bus. C'est bien d'accord, ton chauffeur de bus ? Donc, Jean-Claude me disait que c'est un chauffeur de bus. Vous t'ambitez ? Donc, je disais que ce n'est pas moi le père. C'est le chauffeur du bus et le chauffeur du bus. J'ai fait ma vie. Après, tout y a cassé aussi là. Et puis, voilà, maintenant, bon, moi, je vis avec Nat, je suis bien, voilà. Et concernant l'hôtesse de paternité ? Tu me l'as refusé. Je te l'ai refusé parce qu'on m'a dit de te le refuser. Ta femme. Alors, toi, tu écoutes les gens. Les gens, ils vont te dire d'être pote, tu vas te le prendre. Qu'est-ce qu'il a, Benoît ? Benoît, il se demande qui c'est le père. Il sait très bien que c'est toi. Ben non, il ne peut pas le savoir. Si, si. Si vous avez été lui dire que ce n'est pas moi le père face à ces deux versions discordantes concernant la paternité de Benoît, Pascal cherche à démêler le vrai du faux. Jean-Claude, ça, moi, j'ai bien compris que c'était une histoire de famille, que de votre côté, il y avait de la colère. On vous a demandé de ne pas dire que c'était le père. Vous avez décidé avec d'autres personnes de mentir, de vous faire croire que c'était quelqu'un d'autre. Donc, Jean-Claude s'est retiré. Logiquement, il dit que ce n'est pas mon fils. Donc, je m'en lave les mains. Maintenant, moi, je suis ici. pour une personne qui est ce qu'il s'appelle Benoît. Vos histoires d'avant, c'est bien, je les entends. Oui, c'est passé, c'est du passé. Vous m'en racontez ce qu'il m'en racontait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais aujourd'hui, on est là pour Benoît. Est-ce que là, tout de suite, vous m'autorisez à faire rentrer Benoît ? Oui. Allez-y. Aucun problème. Je peux le faire rentrer, je peux le faire venir, vous êtes sûr ? Oui, aucun problème. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Non, c'est lui qui va désirer, c'est lui qui va le voir. Convoqué par Pascal, Benoît ignore que son père biologique l'attend à l'intérieur. Mais dès qu'il l'aperçoit dans l'entrebaillement de la porte, la situation dégénère. Pascal sent la situation s'envenimait et décide d'intervenir. Parce qu'il n'y a pas été là pour moi. Je ne vois pas pourquoi là, maintenant, il ne faut pas se réveiller. Moi, je veux juste que tu écoutes, c'est tout. Et tu restes avec moi. Tu te mets à côté de moi et que tu écoutes ce que les gens ont à dire. Parce que finalement, on t'a dit des choses. De quoi ? Depuis que tu es tout petit. Peut-être. Donc c'est soit que tu as envie d'entendre la vérité et que tu te dis putain, enfin, ça y est. Enfin, je sais. Je sais d'où je viens. Je ne sais pas le voir. Peu importe, je m'en fous. Tu restes avec moi de toute façon. OK ? Et tu vas bien entendre ce qu'il va te dire. Parce que ta mère, tu n'as pas tout dit. Merci de venir, Benoît. C'est cool. Ça me fait plaisir de te voir. Vraiment. Bien. Bon, je ne te présente pas ta mère. Tu connais ce monsieur ? Non. Tu ne le connais pas ? Ce monsieur, c'est Jean-Claude. Tu as dû en entendre parler dans ta vie. Oui. OK. Alors, je ne suis pas là pour qu'on se fasse des bisous, etc. On n'est pas là pour ça du tout. Tu vas simplement écouter ce qui s'est passé au moment de ta naissance. D'accord ? Entre ce que ta maman t'a raconté et ce que ton papa, on lui a dit... Ce monde de silence, moi, j'ai envie de le briser. Et on va le briser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Hein ? OK ? Une bonne fois pour toutes. Que tu repartes, toi, enfin, avec des bonnes bases. Et surtout avec la vérité. D'accord ? On vous écoute. Parlez bien fort, s'il vous plaît. La version, la voici. C'est quand j'ai connu ta mère, elle était enceinte. Elle allait dire à tout le monde que je n'étais pas ton père, que l'enfant n'était pas de moi. Donc, c'était tout. Qu'il était d'achuffeur de bus. Vous êtes d'accord ? Donc, pour moi, ça m'a déjà fait mal. Ensuite, j'ai voulu faire un test de paternité pour vraiment savoir si c'était vraiment mon fils. Elle a refusé. Donc, c'est tout. Après, j'ai appris quelques mois plus tard qu'elle t'avait mis au monde. Donc, une fois, j'ai demandé. J'ai dit, alors, j'ai vu un des voisins que je connaissais bien. Elle m'a dit, c'est pas ton fils. Elle l'a dit à tout le monde, tu n'es pas, c'est pas ton fils. Au moins, je ne suis pas ton père. Tu es d'accord avec moi ? Donc, maintenant, à l'heure de maintenant, d'aujourd'hui, on m'a demandé de venir. Je suis venu. Pour savoir exactement que ça, c'est vraiment la vérité. Maintenant, elle me dit, aujourd'hui même, il y a à peine une demi-heure qu'elle a de le dire, que j'étais ton père. Maintenant, écoute la version de ta mère et puis tu décides d'après la version. Marie-Thérèse, on vous écoute. Est-ce que tout ce qui a été dit, c'est vrai ou c'est faux ? Il y a un seul truc que tu as dit. Est-ce que tu te rappelles une chose quand tu as été au baptême ? Non, Marie-Thérèse, je vous arrête. Non, c'est pas pour ça. Non, je vous arrête. Non, ça n'a rien à voir. On est en train de parler de la version. De bonheur. De quoi vous parlez encore ? On parle de bonheur. Excusez-moi, mais vous parlez, ça n'a rien à voir le baptême de je ne sais pas quoi. Arrêtez. Arrêtez votre cinéma, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ? Là, on est là. Là, on parle d'une version. Il m'a sorti sa version. Je vous demande, est-ce que sa version, elle est bonne ou elle est fausse ? Est-ce que oui ou non ? Vous avez dit à Jean-Claude que ça n'était pas le papa. Non. Donc, Yvan ? Oui. Pourtant, tout à l'heure, vous avez bien dit, devant moi, là, il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Effectivement, on vous a demandé de dire que ça n'était pas le père. Et là, vous me dites l'inverse. Parce que toi, tu me disais qu'il est un chauffeur de bus. C'est bien, d'accord ? Ton chauffeur de bus. Donc, si vous me disiez que c'est un chauffeur de bus, donc je disais que ce n'est pas un mot de père. Alors, il est un chauffeur du bus, c'est un chauffeur du bus. Il faut assumer. Si vous avez dit ce genre de choses, dites-le maintenant. Lui, il a besoin de savoir. Vous étiez enceinte. D'accord ? Il pensait être le papa. Vous lui avez bien dit tu n'es pas le père, c'est un chauffeur de bus. Oui ou non ? Merci. Donc là, on est enfin sur la même version. Tu as entendu ou pas ? Oui. OK ? Sauf que ce monsieur, quand il apprend qu'effectivement, vous donnez naissance à Benoît, il a envie de savoir si c'est le vrai père. Donc, il demande un test de paternité. Que vous refusez ? Pour quelle raison ? Vous avez peur de quoi ? Ce n'est pas question de peur. C'est question de... De la vérité ? Toucher un point insensible. De la vérité ? Comme il m'a fait mal. Et donc, vous imaginez qu'en fait, vous avez volontairement écarté... Son père. Son père de Benoît. Tout ça pour lui faire du mal à lui. Sauf que c'est lui qui en souffre aujourd'hui. Je le sais. Énormément, à cause de moi. On a eu tous les deux tort. Et moi, je suis entièrement fautif. Ça se trouve, ce n'est même pas le papa ? Ah si. Non mais, pour vous, mais ça se trouve, dans son esprit à lui. Vous imaginez comment c'est confus là ? Oui, je sais. Comment voulez-vous qu'il se construise ? Il a 20 ans, il a un père, mais ça se trouve, c'est lui, ça se trouve, ce n'est pas lui. Il a une version. Finalement, la version, elle éclate au grand jour aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai fait venir. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir. Je pense que ce qui serait bien, au moins pour lui, de faire un test de paternité. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, on le ferait. Même si c'est 20 ans, il a 20 ans, il a besoin de savoir qui est vraiment son père. Vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que toi, tu as envie de savoir ou pas ? Non. Ça t'intéresse vraiment ? Sinon, on ne le fait pas, le test. Non, on ne sait. Ça t'intéresse vraiment de savoir ? Si tu apprends que Jean-Claude, c'est vraiment ton père, est-ce que tu penses que toi, tu vas changer la relation avec lui ? Oui. C'est ça que j'attendais, mais pour lui, c'est... Est-ce que vous, vous êtes d'accord pour qu'il puisse avoir une relation, si Jean-Claude, c'est vraiment son papa, avec son papa ? Le problème, maintenant, c'est qu'il puisse aider son fils, s'il veut vraiment l'aider. Déjà, c'est que je fasse un test de paternité, voir si c'est vraiment lui. Si c'est vraiment lui, prendre contact avec, essayer de recommencer au zéro avec. Et pour sceller cet engagement, Jean-Claude accomplit un geste banal en apparence, mais inédit dans l'histoire de cette famille. Bon. Oui, ça m'a touché. Je n'étais pas prêt de pleurer, mais bon, ça m'a quand même touché. J'ai su... J'ai su, enfin, le vrai mot de l'histoire. Eh bien, on en reste là-dessus. Jean-Claude, merci à vous, bon retour, rentrez bien. Pour Benoît et Jean-Claude, je crois qu'il y a eu quand même un grand pas en avant pour eux deux. Cette rencontre est à marquer d'une pierre blanche. 20 ans après la naissance de Benoît, la vérité éclate enfin au grand jour. Ouais. Moi, j'ai conçu à ce que la mère, elle a peut-être pas dit la vérité. Après, j'ai réfléchi un peu à tout ça et je me suis posé la question. Mère et fils partent se coucher sans se parler. Demain, une ultime journée poignante les attend. Ils risquent d'être encore plus dans l'obésité. Je ne fais pas un petit bisou, rien. Non, non. Le lendemain, 9h, Pascal a compris que Benoît compensait ses souffrances intimes par une surconsommation de nourriture. Il lui a donc prévu un rendez-vous clé pour changer son rapport à l'alimentation. Bonjour Corinne. Bonjour Pascal. Comment allez-vous ? Ça va ? Je vous présente. Bonjour. Bonjour Benoît. Benoît, je te présente Corinne qui est médecin nutritionniste. Tu vas passer un petit moment avec elle et t'expliquer plein de choses et j'espère que ça te servira pour plus tard pour faire les bons choix en termes de nourriture. Je vous laisse. Avec plaisir Pascal. A tout à l'heure. A nous Benoît. Ça va l'être. On reste un petit moment ensemble ? Oui. Le docteur Corinne Chicheportiche, médecin spécialiste en nutrition, est venu avec un but, créer un déclic chez l'adolescent boulimique. Souvenez-vous, Benoît pèse 120 kg pour 1,60 m. Inquiétant pour un jeune homme de 20 ans. On va faire un bouffé, j'ai faim alors ! Fais ça ? J'ai faim, après il faut que je dégage. Donc moi mon objectif et ce que je te propose, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on voit comment je peux t'aider pour pouvoir améliorer ce poids. D'accord ? Benoît ne peut s'empêcher de grignoter à longueur de journée et engloutit des quantités de nourriture considérables à chaque repas. Ce type d'alimentation, quand on en mange trop fréquemment et en trop de grandes quantités, c'est ça qui contribue à augmenter ton poids. D'accord ? Ça, on va imaginer que c'est à peu près ce que tu manges par jour. Je mange de tout, je ne ressouge de faim et qu'il y a quelque chose qui m'intéresse de frigo, je vais chercher, je vais manger. Pour rendre son explication plus concrète, Corinne Chicheportiche a apporté des aliments périmés. Tu grignotes pas mal de cookies, pas mal de gâteaux, pas mal de brownies, ce genre de type de gâteaux ? Ouais. Ça te procure quoi quand tu manges des petits gâteaux comme ça ? Du bien. C'est vrai ? Ben oui. Quand tu dis du bien, c'est quoi ? C'est bon. C'est bon ? C'est parce que c'est sucré ? Ouais. Ok. Je mets aussi quelques cookies, Benoît ? Ouais. Ouais, on est d'accord. Donc ça, c'est un peu les grignotages. Est-ce que tu grignotes aussi des produits salés ? Des chips, surtout. Ouais, les chips. Le docteur en nutrition espère ainsi faire prendre conscience à Benoît du nombre considérable de calories qu'il ingère chaque jour. Ça t'évoque quoi, ça ? Des cookies. Des cookies ? On est d'accord. Il y en a trois. Et ça, c'est simplement en train de te dire que pour que tu sois en mesure d'éliminer l'équivalent de trois cookies, d'accord ? Et bien, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses l'équivalent de 30 minutes de ? De basketball. De basketball. D'accord ? Donc c'est une bonne activité physique, un bon niveau d'activité physique pour éliminer ces trois cookies. Tu sais qu'à peu près à ton âge par rapport à ta corpulence, globalement, tu dois être aux alentours de 2000, de 1200 calories par jour. À peu près. Donc c'est juste pour te donner une idée des volumes. C'est important que tu prennes conscience des volumes de ce que tu manges. D'accord ? Donc là, on était plutôt sur les grignotages. Le docteur Corinne chicheportiche s'attaque maintenant aux aliments préférés de Benoît. Il me semble que les hamburgers et le cheeseburger, t'aimes bien. Donc on va dire qu'en moyenne, on est à deux, à trois par jour. Non, à deux, c'est bon. Deux, c'est bon ? Ouais. Ce que je préfère à la nourriture, c'est le kebab à tout ce qui est fast food. Parce que si on mange une salade avec un hamburger au lieu de manger deux hamburgers, déjà, c'est pas un progrès. Ben si. T'es d'accord avec moi ? C'est un progrès pourquoi ? Parce que déjà, tu vas introduire un peu plus de légumes dans ton alimentation. Encore une fois, t'en as besoin. Ça contribue à ta bonne santé. D'accord ? Et puis c'est un progrès pourquoi ? Parce que ça va te permettre de réduire un peu la charge calorique. Ça te permet de mixer au moins. Encore une fois, pas tous les jours, mais au moins, tu réduis un peu les portions, Benoît. D'accord ? La pizza, t'aimes bien ? Ouais. On va la mettre comme ça. T'as oublié le gruyère ? J'ai oublié le gruyère ? On rajoute du gruyère ? Ouais. C'est bien de l'avoir dit. Tu as raison. D'accord ? Ouais, c'est bon. Et rapidement, la jauge qui représente l'estomac du jeune homme atteint l'extrême limite, 5000 calories. Je suis désolée, ça déborde un peu. Impatient de dresser le bilan de cet entretien, Pascal est de retour auprès du docteur Chiche-Portiche et de Benoît. On a vu avec Benoît pas mal de choses. On a essayé de reconstituer finalement un peu ce que mangeait Benoît sur une journée. Et l'objectif, c'était de lui démontrer qu'à la fois en quantité et à la fois en type d'alimentation, c'est ce qui contribue à son surpoids et puis c'est surtout ce qui mettait sa santé en danger. Ce qui mange, c'est tout ce qu'il y a sur la table, c'est ça ? C'est ça. Ça, c'est sur une journée, Pascal. Ah ouais, d'accord. Donc ça fait du volume et en plus, c'est pas des très bons aliments. Donc il faut qu'on travaille. Il continue comme ça. Chaque jour, t'avales ça. À peu près l'équivalent, ouais. Et s'il continue comme ça, qu'est-ce qu'il risque ? Il risque d'être encore plus dans l'obésité parce que je pense qu'on y est déjà, Benoît. On y est déjà. Et donc après, tu sais qu'il y a des complications. T'as des complications cardiovasculaires, t'as des complications respiratoires, t'as des complications ostéo-articulaires, c'est-à-dire tes os. Ton dos, il souffre parce qu'il pèse, il prend tout le poids. Tes hanches, elles souffrent. Tes genoux, ils souffrent. Ça me choquait. Après, j'ai compris. Je n'ai plus... Je crois qu'il faut que j'arrête tout ça. Je vais faire plus attention à moi. Benoît a désormais toutes les cartes en main pour rééquilibrer son alimentation et perdre du poids. Le docteur Chiche Portiche continuera à l'accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Pour finir cette journée en beauté, Pascal a prévu une épreuve conçue spécialement pour Benoît. Livré à lui-même, le jeune homme va devoir fournir à notre éducateur la preuve de sa détermination absolue a changé. Face à toi, il y a une planche. Cette planche, tu vois, j'ai affiché trois choses à décrocher. Il y a trois mots de différentes auteurs. Trois mots qui signifient tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qui correspond à ce que j'attends de toi. Pas de sourire pour l'instant. On verra là-haut. Notre éducateur n'a pas choisi cette épreuve au hasard. Il entend montrer à Benoît que son surpoids ne doit plus être un frein dans sa vie et qu'avec un peu de volonté, tout peut changer. Tu veux leur montrer ? Maintenant, tu veux leur montrer que tu es capable. Moi, je pense que tu es capable. Depuis le départ. Tu es capable ? Vas-y, montre-moi. C'est parti. Fais-toi plaisir. Allez. Pense à ta mère un petit peu. Qu'elle soit fière de toi. Sans hésiter, Benoît se lance. Allez, tu t'accroches. Tu décroches l'autre. Mais rapidement, sa piètre condition physique lui joue des tours. Allez, je t'écoute. Volonté. OK, la volonté, pour toi, ça signifie quoi ? De plus glander. Ouais. La volonté de chercher un travail. Ouais. C'est ça pour toi, la volonté ? Ouais. Malgré cet imposant mur d'escalade qui culmine à 8 mètres de hauteur, Benoît ne veut pas paraître faible aux yeux de Pascal et se lance à l'assaut du second mot. Je t'écoute. Réconciliation. T'as envie de te réconcilier avec qui ? T'as envie de te réconcilier avec qui ? Ma mère. Qui d'autre ? Et mes soeurs. Ouais. Et peut-être mon père. Ah, ça, ça me plaît, ça. Je suis d'accord avec toi. Allez, on continue. C'est bien. Voilà, regarde-moi où tu mets les pieds. Au fur et à mesure de sa progression, Benoît se sent pousser des ailes. Le troisième mot est maintenant à sa portée. Parfait. Ça y est, je m'envole. Je pars. Au final, non, j'étais encore accroché. Allez, le dernier. Amour. Est-ce que toi, t'as eu de l'amour quand t'étais petit ? Non. Est-ce que tu voudrais pas qu'on commence à t'aimer un peu ? Si. Ça te ferait du bien ou pas ? Ouais, un peu. Et toi, t'as de l'amour pour qui ? Un peu pour ma mère. Malgré tout ? Ouais. Justement, Marie-Thérèse et Stéphanie sont venues soutenir Benoît. Ça vous fait quoi de voir votre fils là-haut ? Ça fait peur. Ça fait peur ? J'ai énormément peur. Parce que ça fait drôle de te voir tout en haut. Comment tu te sens là-haut ? Bien. Ta mère, elle a peur, là ? Moi, pas. Voilà. OK ? Il est prêt à prendre des risques. Tu vas voler de tes propres ailes. Ah oui ? Est-ce que c'est ça que tu veux ? Ouais. T'as mon accord. Allez, tu nous rejoins ? Je me dis qu'il a su monter, il a écouté le conseil de Pascal, et après, il confie en soi de lui. Par contre, votre fils, il a écrit quelque chose à vous dire. Je crois que t'as écrit quelque chose. à ma maman et à mes sœurs. Maman, aujourd'hui, j'ai grandi. Je sais qu'on est parti sur des mauvaises bases. Maintenant, je te promets de changer. Je m'engage à trouver un travail. Aussi, arrêtez de vous taper, de vous insulter. D'accord. Vous avez aussi quelque chose à lui dire ? Benoît, à la maison, c'était l'enfer. C'est vrai. Tout ce que tu voulais, tu l'as eu. Pour moi, tu en voulais à la terre entière. Moi, je veux maintenant que tu sois un homme, et tu as besoin de mon aide, je serai là pour toi. Et ce que je souhaite, c'est que Pascal arrive à vous aider. Pour tout, Pascal. De ce que vous avez fait, vous avez un grand cœur. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Merci à toute l'équipe. Et toi, mon fils, c'est tel. Même pas un petit bisou, rien ? Non. Et vous avez envie ? Oui. Allez le voir, vous verrez bien comment il va réagir. T'es pas habitué à ça, hein ? Non. Ça fait du bien, aussi, de le voir comme ça. Pas que tout, tout s'est reconcilié. C'est bien. Faut t'y habituer, ce sont des gestes qui sont réconfortants. Ok ? Qui rassurent. Je sais que t'es pas habitué. Je sais que dans votre famille, vous êtes pas habitué à vous faire des câlins, à vous embrasser, à vous dire des mots comme ça. Donc ça peut te faire rire au départ, mais ce sont des mots que tu vas, j'espère, entendre plus souvent. Donc fais les choses correctement. Ça va, Benoît ? Oh, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, mon bras. C'est ce qu'il y a, c'est moi. Eh, je te laisse pas tomber. Je t'abandonne pas, là-dedans. Tu vois que t'en as des émotions, tu me dis, non, moi j'ai pas d'émotions, je peur jamais. Regarde. Je sais si t'as à fond. Je sais. C'est bien de te lâcher, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Moi, tu t'ouvres. C'est comme ça que je veux te voir. Le vrai Benoît, tu vois ? C'est pour ça que je veux te voir. Venez approcher. Je vais vous laisser maintenant, tous les trois. D'accord ? Je suis fier de vous trois, surtout de toi. Et compte sur moi si t'as besoin, je suis toujours là. Et rien de mieux qu'une photo pour immortaliser cet instant. Yes. Benoît, assure maintenant. Benoît, il était là pour moi et j'espère qu'il sera encore là. C'est grâce à lui que j'ai pu changer. On est sans lui. Déjà, je remercie toute l'équipe et Pascal. J'espère que ça continuera, qu'on restera toujours en contact parce que vous êtes des gens formidables. Énormément, merci. J'ai plus confiance en l'avenir. Pascal a ressoudé cette famille. Marie-Thérèse, Stéphanie et Benoît sont enfin prêts à prendre ensemble un nouveau départ. Un mois après la fin de notre tournage, Benoît a appliqué les conseils du médecin et a perdu près de 4 kilos. Le jeune homme a trouvé du travail dans une fête foraine et il ne réclame plus d'argent à ses proches. Ses relations avec sa mère et sa sœur se sont nettement améliorées. Benoît et Jean-Claude, quant à eux, reprennent timidement contact en attendant un test de paternité. c'est parti. C'est parti.